Musique Bonjour les amis ! Bienvenue dans cette nouvelle vidéo et bienvenue au nouveau sur la chaîne. Je viens de voir que j'avais un commentaire d'une personne qui me disait qu'elle ne comprenait pas toute l'histoire. Alors je ne sais pas ce qu'elle n'a pas compris dans l'histoire. Donc n'hésitez pas quand c'est le cas, si vous êtes nouveau abonné, que vous n'arrivez pas à suivre. C'est vrai que je ne pense pas systématiquement à resituer les faits. N'hésitez pas à me le dire en commentaire et je réexplique sans aucun souci. Aujourd'hui nous sommes jeudi. Jeudi, 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 on doit être le 4 je pense. Bah oui le 4 puisque demain le dernier jour décolle le 5. Et ce matin je suis allée avec la classe d'Elsa en sortie scolaire et c'était super sympa. En fait nous avons un bel étang sur, alors pas sur notre commune actuelle mais sur notre ancienne commune puisque les enfants sont toujours à l'école dans l'ancienne commune. Et ils ont fait une activité pêche et c'était juste génial. Du coup je n'ai pas eu Elsa toute la matinée avec moi puisqu'il fallait effectivement que tout le monde puisse y passer. Du coup ils ont fait deux groupes et Elsa était dans le premier. Donc on a démarré ensemble et puis ensuite elle est partie faire la chasse au trésor. Et ceux de la chasse au trésor sont venus faire la pêche. C'était très sympa. Voilà, j'ai beaucoup aimé et je me suis dit en fait c'est dommage que je ne viens pas pêcher avec mes enfants. Mais bon avec Marceau ce serait un petit peu compliqué je pense. Et puis Adam, je ne sais pas s'il aurait la patience de rester en place d'ailleurs. En parlant d'Adam, j'ai discuté avec sa maîtresse ce matin parce que on avait en fait... Alors ce n'est pas un livret scolaire, ils appellent ça un livret de progrès. Mais c'est en fait des cahiers comme Elsa et Caume me font signer leurs évaluations. Là c'est un petit peu ça le cahier de progrès c'est un petit peu pareil. Et donc j'ai regardé en fait le cahier de progrès. Et clairement je trouve que... Enfin moi quand j'ai regardé je me suis dit ah oui il a quand même du mal quoi. J'ai trouvé qu'il était vraiment en difficulté en fait. Du coup j'en ai parlé avec la maîtresse ce matin. Et elle m'a confirmé. Elle me dit en fait ce n'est pas un problème de capacité. Elle m'a dit on voit bien que les capacités il les a. Elle m'a dit le problème qui se pose c'est son comportement en fait. Tout simplement. C'est son comportement parce qu'il n'écoute rien. Parce qu'il... C'est comme ça quoi. Il est toujours dissipé. Lui sa préoccupation première à l'école c'est de faire rire les copains. Donc bah Myriam me disait tant qu'il n'aura pas compris que ce n'est pas pour ça qu'il est à l'école. Bah ça n'évoluera pas quoi. Et c'est vrai que ça fait plusieurs fois que ma maman me dit mais c'est pas possible il est hyper actif cet enfant. Et dans la conversation je lui ai dit. Et elle m'a regardé et puis elle m'a fait... Elle m'a dit c'est vrai que... Elle me dit... C'est quand même très très actif. Elle me dit maintenant quelle est la barrière entre un enfant actif et un enfant hyper actif ? Elle m'a dit ça c'est difficile à dire. Donc euh... Bah je sais pas trop euh... Je sais pas trop où je dois le situer en fait. Donc je vais en reparler avec mon médecin. Il va commencer à en avoir ras-le-bol de moi et de mes galères d'enfants. C'est de vouloir toujours mettre des étiquettes sur les enfants comme ça. A la base c'est pas quelque chose que j'aime. Mais à la fois quand les comportements sont trop différents des autres. J'ai envie de dire quand... Par exemple Com... Com il a été en suspicion de précocité pendant des années. Mais à la fois... Oui il avait des facilités c'est vrai et il en a toujours. Mais ça lui pose pas de problème à l'école. Donc pourquoi vouloir lui mettre cette étiquette sur le dos ? Euh... Moi j'en ai... Moi j'en ressens pas le besoin. Je pense que lui euh... Bah ça lui a pas été bénéfique je trouve de le savoir. Parce que je trouve qu'il est devenu un peu prétentieux. Et à côté de ça euh... Bah c'est presque réducteur pour ses frères et sœurs en fait. Donc euh... Et on se... Enfin au final il a même pas été testé. Donc on ne sait pas s'il est juste très intelligent. Ou s'il est vraiment précoce. Mais je me dis tant que ça... Et c'est pour ça d'ailleurs que je ne l'ai pas fait tester. C'est que tant que ça n'influe pas sur le travail à l'école. Moi je vois pas l'intérêt de... Enfin qu'est-ce que ça va nous apporter de savoir si oui ou non il est précoce. S'il n'a pas de problème à l'école. S'il n'y a pas de problème de comportement. Si... Si ça coule. La maîtresse elle me dit ça. Ça coule. Donc moi tant que ça coule, ça coule. Il n'y a pas de problème. Je me focalise pas là-dessus. Donc euh... Comme on le laisse tranquille. Maintenant c'est vrai qu'à dans c'est plus compliqué. On n'a pas vraiment le choix. Que de lui chercher une étiquette en fait. Puisque du coup ça remet en cause ses apprentissages scolaires. Ça remet en cause son intégration dans la classe. Parce que forcément il se fait beaucoup de copains. En vue qu'il fait le guignol. Tout le monde... Ah Marceau ! Enfin Adam t'es trop drôle ! Donc euh... Bah c'est plus compliqué. Donc il faut qu'on voit comment on va gérer ça. Mais euh... Du coup je sais pas vraiment si... Dans le cas d'une hyperactivité c'est un... Un psychologue qu'il faut voir. Je suis pas sûre. Maintenant euh... Je vais en parler avec mon médecin déjà. Je sais pas s'il connaît le cas de l'hyperactivité. On verra. Honnêtement... On m'apprendrait qu'il est hyperactif. Je ne serais même pas surprise. Parce que je me suis moi aussi posé la question bien des fois. Mais malheureusement euh... En tant que parent on peut pas être diagnostiqué ce genre de choses. Donc voilà. Donc je n'ai pas la réponse. Mais on verra bien. Pour l'instant on va le laisser tranquille. Il va être en vacances demain soir. Ça va lui faire du bien. Moi j'ai acheté des cahiers pour le faire travailler. Et avec moi il travaille très bien. Donc j'ai rien à dire par rapport à ça. Euh... Je pense que tout l'été ça va filer. Les apprentissages on va les refaire ensemble en fait. Concrètement euh... C'est un enfant qui est fait pour l'instruction en famille. Et d'ailleurs ça l'a beaucoup 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 contrarié quand il est retourné à l'école. Ça a été très très difficile pour lui le retour à l'école. Qu'est-ce que c'est ? Un chat. Et toi tu me montres ça. Il est trop mignon. C'est quelqu'un qui donne un chat ? Bah oui. Oh elle est en train de me faire la misère là. Elle me montre un petit chat juste trop mignon. Viens le montrer à la caméra. Il est beau hein ! Voilà. Il est pas juste trop choupinou ? Il est tellement mignose. Voilà. Et là elle me dit quoi ? Bah c'est quelqu'un qui le donne en fait. Ah oui mais qui dit donner un chat dit aussi euh... L'emmener chez le véto euh... Enfin se rajouter des frais parce que forcément faut le nourrir le chat. Ah oui mais ça c'est moi qui le donne. Et même que je fais la litière. Et la litière. Et ouais mais elle va être où la litière ? À dehors. Sur la terrasse une tête. Ah non faut que tu me laisses plusieurs jours là parce que... Et quand on va partir en vacances on va en faire quoi du chat ? Ah ! T'as pas de réponse là. C'est un chat ça fait sa vie hein. Mais il va se nourrir de quoi ? Si on part une semaine en vacances il va manger quoi le chat ? Des croquettes. Ah oui faut lui mettre un distracteur je sais pas quoi. Elle m'énerve. Bref. Faut pas que je le vois. D'accord. C'est bon y'a plus. Y'a plus. Je réfléchis dans mon coin sans voir sa bouille attendrissante. D'accord. Sa bouille attendrissante. Du coup tu m'as perturbée je sais plus ce que je disais. Mais je sais pas. Bon j'ai parlé de Adam, de l'école. Voilà. Si je disais qu'effectivement Adam c'était un enfant qui avait beaucoup aimé l'instruction en famille. Quand c'était moi qui lui disais l'instruction. Et au final quand il est retourné à l'école il a été très contrarié. Donc bah extrêmement frustré. Puisque il était en refus total de travailler. Donc ça a été très très compliqué toute l'année avec la maîtresse. Et bah clairement plus les années passent et plus je me rends compte que oui c'est un enfant qui est fait pour l'instruction en famille. Le problème c'est que moi je peux pas rester éternellement à la maison pour m'occuper de lui. Puisque voilà j'en parle assez souvent en ce moment. Mais mes revenus s'en ressentent. Puisque en plus j'avais dit que je suis en... Enfin hier j'ai dit oui je vais vous expliquer. En fait j'en ai pas parlé. Que je vais perdre le RSA en fait. Parce que Anaïs va avoir des revenus. Voilà. En fait la CAF estime que le salaire d'Anaïs fait partie des revenus de la famille. Sauf que elle a 17 ans c'est son salaire. C'est pas sa maison. Elle va pas nourrir ses frères et soeurs. Enfin je comprends pas bien le principe quoi. Donc je suis un peu choquée. Mais bon apparemment c'est comme ça que ça fonctionne. Donc faut vraiment que je retourne travailler. Puisque ça va être de plus en plus compliqué. Donc là effectivement je me donne le temps. Je vais pas reprendre début septembre je pense. Mais si je pouvais retrouver pour octobre ça serait bien. Moi j'aimerais bien repartir directement sur un emploi. Parce qu'une formation financièrement ça va être galère. Donc je pense qu'il faudrait en fait dans l'idéal. Il faudrait que je retrouve un emploi. Qui me permette pendant peut-être 6 mois, 1 an. De travailler, d'avoir un salaire total. Et que après je bénéficie. Une fois que j'aurai des droits de chômage plus conséquents. Je puisse bénéficier d'une formation à ce moment-là. Mais en tout cas dans l'immédiat. Il faudrait vraiment que j'arrive à retrouver un emploi. Un temps plein. Et puis... Un temps plein ou un temps partiel. À la limite je m'en fiche. Mais il me faut un emploi. Il faut que je sois déclarée... Travaillante quoi. Travailleuse, travailleuse. Je ne sais pas comment. Bref. Donc voilà. Autrement. Pour revenir sur la peinture. J'ai été donc hier soir comme je le disais faire la peinture. Quand je suis partie pour être honnête. Je trouvais la maison très propre. Effectivement toute la cuisine... La tâche est restée. Alors moi ce matin j'ai vu un petit coin. Que j'aurais refait en peinture en fait. Mais bon. Lui a priori il ne l'a pas vu. Parce que du coup ce matin j'ai envoyé un message au monsieur qui m'a laissé les clés. Et pour lui dire que voilà. J'étais repassée à la maison. Enfin je lui avais envoyé un message hier soir. Pour lui dire voilà. J'ai terminé la première couche. Je trouve que c'est propre. Il y a juste à vérifier la tâche de la cuisine. Si après séchage elle réapparaît ou pas. Il ne m'a pas répondu hier soir. Moi ce matin en emmenant les enfants à l'école. On est passé par la maison avant. Et du coup je suis allée voir. Et la tâche de la cuisine est réapparue. Je ne comprends pas pourquoi cette tâche ne part pas. Elle est couverte par la peinture. Et quand la peinture sèche elle réapparaît. Alors moi j'ai eu l'impression que c'était un défaut du mur. Parce qu'en fait la fibre elle est posée un peu. Et j'ai l'impression qu'en fait c'est des ombres créées par la fibre. Alors je ne sais pas si c'est vraiment le cas. Mais c'est l'impression que j'ai eu hier soir. Donc bon voilà. Et du coup ce fameux monsieur m'a rappelé là dans la matinée. Donc je n'avais pas mon téléphone avec moi. Pour me dire que pour lui c'était bon. La peinture était propre. Enfin tout était propre partout. Qu'effectivement la tâche dans la cuisine oui. Il a vu que... Parce qu'il est passé ce matin en fait. Et donc il a vu qu'effectivement la tâche ne partait pas. Et donc il me dit que je laisse comme ça. Que j'ai pu... Enfin juste voilà. Comme il y a de la peinture par terre et tout. Que j'aille nettoyer en fait ce que j'ai fait. Et puis qu'après ça, ça sera nickel. Donc je vais y aller ce soir. Je vais aller racheter des éponges. Mais des bien grattantes pour vraiment faire du travail propre. Et puis parce que voilà je ne veux pas lui rendre non plus du travail de ma louche. Mais je vais aller faire ça. Et puis comme ça je pourrais lui rendre les clés demain. Et je serai tranquille. Donc je suis bien contente. C'est une bonne chose de faite. Un bon soulagement de récupérer ma caution quand même. Mais je me serai donné les moyens en même temps. Donc voilà. Donc là cet après-midi le programme c'est que là je vais partir emmener Anaïs signer son contrat. Donc au salon où elle va travailler. Ensuite moi j'ai un rendez-vous. Mais du coup je pense que je vais être obligée de les emmener avec moi. Anaïs et Marceau puisqu'ils seront avec moi. Ensuite je dois ramener les valises à ma copine Emeline. Anaïs a rendez-vous à la banque à 16h. On va chercher les enfants à 16h30. En espérant qu'elle aura terminé son rendez-vous. Et après du coup je retourne à la maison. Alicette viens me voir. Qui ? Alice. Cet après-midi ? Oui. Bon bah donc je te laisse surchemiller. Donc tu vas à la banque toute seule ou ? C'est toi qui vois. Mais je suis majeure alors je pourrais prendre mon compte toute seule. Non t'es pas majeure. Oui non je suis mineure. Mais tu devrais appeler pour poser la question. Que je sache si je dois venir ou pas. Parce que si je viens alors que c'est pas nécessaire. Moi je perds du temps parce que je dois avoir les enfants à récupérer. Il faut que je passe chez Emeline etc. Donc il faut que t'appelles et que tu demandes en fait. Ok. Du coup elle m'a encore perturbée. Donc après voilà. Après l'école des enfants on retourne à la... Enfin je retourne à la maison. Je nettoie tout. Nickel pour demain. Et comme ça j'ai pas besoin d'y retourner demain matin. Sachant que j'ai un rendez-vous chez le stomato demain. Comme ça c'était Anaïs qui devait si besoin aller refaire de la peinture. Mais du coup il n'y aura pas besoin. Donc elle va pouvoir rester à la maison. Et puis faire ce qu'elle a à faire. Du coup je n'ai toujours pas fait le ménage. Donc je vais essayer de le faire demain matin. Je vais partir je pense j'ai rendez-vous à 11h. Donc je vais partir vers 10h, 10h15 je pense. Donc entre 9h moins le quart et 10h15. Ça me laisse quand même 1h30 pour faire le ménage. Je pense que ça va le faire. Puisque du coup demain après-midi je serai là. Je vais avoir le temps d'en faire un petit peu. Mais j'ai du monde qui arrive. Et d'ailleurs le papa d'Eric arrive en début d'après-midi. Donc je ne vais pas faire mon ménage pendant qu'il est là. Enfin ce ne serait pas très correct. Donc je vais essayer de faire tout ça avant qu'il arrive. En sachant que je dois aussi faire des courses. Bon d'ailleurs j'irai peut-être avec lui d'ailleurs. En début d'après-midi. Pour le barbeut de demain soir. Voilà. Bon et bien nous allons y aller. Parce que clairement j'avais prévu d'emmener Anaïs pour 13h30. Mais là on n'y sera jamais. Et puis je vous reprendrai tout à l'heure. Un petit peu plus tard avec les enfants. Et puis après avoir rangé la maison surtout. Parce que là c'est un petit peu la pape. Je trouve le temps pour tout ça d'aller acheter mes éponges quand même. Ça va être chaud cette organisation. Je ne vous ai pas montré de quoi ? La batterie extérieure. Oui elle est dans mon tiroir. Je ne vous ai pas montré du coup le petit tableau. On m'épose. On m'épose. Ben non on s'en va mon petit chat. C'est ça le petit tableau que j'ai acheté chez Carrefour. Que j'ai payé 9,95 euros en solde. Donc il a un côté avec des mannettes. Il a un côté ardoise. Et ce que je trouve super c'est là. Les enfants les ont empilés. Mais il y a des petits pots en fait. La planche elle est prévue déjà. Pourquoi tu as empilé les gobelets ? On ne peut plus les enlever. Et en fait on peut ranger comme ça parfaitement bien dedans. Et je suis très contente parce que Marceau il adore le tableau. Il passe beaucoup beaucoup de temps dessus. D'accord. Tu me dessines ? Il va me dessiner. Et du coup je me suis acheté ça aussi. C'est ça que je voulais me montrer. Je me suis rendu compte en regardant mon ticket de caisse. Je me suis acheté ce seau là. Vous voyez ? Alors je ne vais pas me tirer des lauriers là-dessus. Mais je l'ai trouvé ça sur le vlog de Mavachou. En fait avec la pédale qui essore la serpillère. Donc je pense qu'elle en fait des louanges de ce balai. Donc je me suis dit. Il était en vente chez Carrefour hier quand j'y suis arrivée. Donc j'ai vu qu'en le commandant sur Amazon en passant par son lien. C'est vrai que j'aurais pu le faire apporter de marchand. Je n'y ai pas pensé sur l'instant. Mais là je l'avais sous la main. Ça évitait l'attente de la livraison et tout ça. Donc j'ai vu directement. Waouh ! Marceau a dessiné maman. Ah il m'a dessiné aussi, j'étais magnifique. Ouais. Je suis belle. Je suis belle ? Est-ce que tu as des cheveux de maman ? Quoi ? Est-ce que tu as des cheveux de maman ? Oui ! Ma fille, tu ne suis pas encore belle. Je ne suis pas encore belle. Non il manque les cheveux. Il manque les cheveux. Je suis chauve. Je suis chauve apparemment. Mais attends il est en train de te faire tes cheveux là. Bah oui mais il ne m'en fait que de chaque côté mais pas sur le dessus. Je sais, il m'a fait la même hier. En fait moi hier il m'avait fait un casque. Et puis il avait fait comme ça. Entrez. C'est toi. Des cheveux il y en a partout ici là. Bah non. Ah bah si. Moi j'ai des cheveux là. Moi je ne suis pas chauve. Et on fait des arbois. J'ai des cheveux blancs ? J'ai des cheveux. Voilà. Voilà, tu as plein de cheveux. Super, je suis trop belle. Moi aussi. C'est trop mignon. Bon bah allez c'est parti, on décolle. Ouais parce que j'ai une voiture volante. Ouais. Bon les amis je vous reprends. Il est 20h. Je vous ai posé. Parce que je suis fatiguée. J'avais la flemme de tenir le pied. Du coup cet après-midi, on a fait ce qu'on avait à faire. Moi j'avais mon rendez-vous à 14h. Anaïs par contre a annulé son rendez-vous à la banque puisqu'elle avait rendez-vous à 16h. Mais en fait elle n'avait pas les documents qu'il fallait pour son rendez-vous. Donc elle a reporté à demain mais on va aussi annuler parce que je ne suis pas disponible demain pour l'emmener. Enfin pour l'emmener. Et puis en fait on a cité que s'il n'y avait pas urgence en soi non plus, ça pouvait attendre dans une semaine que je revienne de vacances. Voilà. Finalement Anaïs ne vient pas en vacances avec moi. Changement de programme soudain. En fait ses futures patronnes lui ont demandé de commencer en fait vendredi. Donc vendredi moi je serai en vacances. Et donc ça ne serait pas possible. Ou alors il aurait fallu que je rentre jeudi. Clairement là ce n'est plus des vacances. On va partir 4 jours. Enfin il n'y a peine 3 jours pour profiter. Le reste sur la route ce n'est pas des vacances. Donc du coup elle va aller passer la semaine chez Eric. Puisque Eric lui n'a pas de vacances. Du lundi jusqu'au... Non du dimanche jusqu'au jeudi. C'est ça. Eric l'emmènera du coup chez sa super copine. Et en fait sa super copine va l'aider à gérer. Donc c'est top. C'est très gentil de sa part. Et surtout de la part de ses parents. Parce que du coup ça veut dire qu'ils vont l'héberger pendant 2 jours. Et moi je la récupérerai samedi en fait quand je reviendrai. Voilà. Donc changement de programme soudain. Ça veut dire que pour partir on va partir du coup à 5. Ça veut dire que j'aurai plus de place dans le coffre. Et que donc je pourrai emmener les vélos normalement comme d'habitude. Parce que là j'étais en train de chercher... Et que ouais je peux la monter toujours moi ? Oui c'est pour remonter ça. Non. Et du coup j'étais en train de chercher une astuce en fait. Pour pouvoir emmener les vélos en sachant que mon coffre allait être blindé. Puisqu'il y allait avoir un siège de remontée dans le coffre. Et pour le coup ça ne sera pas le cas. Donc le principal c'est qu'elle ne passe pas sa semaine toute seule ici. Parce que ça c'était pour moi hors de question. Donc là c'est bon. Elle a trouvé une solution. Donc on va gérer comme ça. Et puis du coup ensuite nous sommes allées ramener les valises chez ma copine Emeline. Qui a pris pas mal de bidons. On voit que ça touche à sa part. Elle est prévue dans 3 semaines. Donc c'est chouette. Donc je vais passer la voir en rentrant de vacances quand même. Pour profiter un petit peu. Parce que là c'était vraiment court. On est allé à peine une demi-heure. Et puis ensuite on a été chercher les enfants à l'école. On est rentré prendre le goûter. On est reparti faire des courses pour acheter des éponges en fait. Puisque je devais aller nettoyer dans l'ancienne maison. Les traces de peinture qu'on avait fait sur le carrelage. Donc j'ai été acheter des éponges. Du coup on a nettoyé toute la peinture qu'il y avait à nettoyer dans l'ancienne maison. Donc on va essayer de prendre de la maison demain matin. Je réfléchissais. Est-ce que c'est nécessaire d'aller relaver le sol ou pas ? C'est vrai que c'est pas hyper propre. Mais en même temps, nous on l'a eu dans un tel état que je me dis. Maintenant c'est vrai que ça occuperait Anaïs demain matin. Puisque en fait je vais devoir la déposer à la tour Landry. Sur notre ancienne commune. À 10h. En sachant que Marceau ne sort de l'école qu'à midi. Parce que moi j'ai rendez-vous chez le dentiste. Enfin c'est pas le dentiste, c'est le stomato. À 11h. C'est à Cholet, c'est à La Poli. Enfin pas à La Poli, à La Clique. Et du coup, je pense que je ne serai pas rentrée pour midi. Il y a de fortes chances pour que je ne sois pas rentrée pour midi. Donc c'est un petit peu compliqué. Du coup, je ne sais pas trop comment on va gérer ça. Parce que c'est un petit peu compliqué. Puisque moi je ne vois pas l'utilité de laver le sol. Mais en même temps, si elle allait laver le sol, ça lui permettrait d'être sur place. bien qu'il n'y en a pas pour deux heures à faire ça. Je ne sais pas. Je vais voir. Parce que du coup, il faut aussi que je vois avec le monsieur pour lui rendre la clé. Donc il faudrait qu'on se donne un rendez-vous là-bas pour qu'il puisse vérifier l'état. Et je ne sais pas trop à quelle heure il va falloir venir. À mon avis, ça va être demain soir. Donc on verra ça. Bon du coup, je vais vous laisser sur ces quelques mots. Puisque là on va manger. On fait les hot dogs ce soir. On l'a fait simple. Comme on est allé en course, on a pris du pain, du ketchup et on avait déjà des knackis. Donc c'est parfait. Et puis du coup, demain matin, ça va éviter de faire la course. Donc je vais lui renvoyer un message quand même pour lui dire qu'on a terminé. On va savoir quand est-ce qu'il veut récupérer les clés. Et puis il me dira lui en fonction de ses dispos. Je ne sais pas trop. Je ne sais pas. Donc voilà. Bon bah du coup, je vous retrouve demain matin pour une nouvelle vidéo. Et puis je vous ferai un petit peu le détail de la journée de demain en fonction de l'évolution des choses. Mais là, ce soir, on va se poser. On va regarder Demain nous appartient en replay puisque les enfants l'ont vu mais pas nous. Enfin les enfants, comme Elsa puisqu'il était le seul l'aîtriste à la maison et pas nous. Donc on va le regarder un peu. Et puis après, dodo pour tout le monde. Moi, je vais faire un peu de ménage, j'espère. La vaisselle, c'est sûr. Et puis après, dodo pour moi aussi parce que j'avoue que je suis fatiguée. Voilà les amis, je vous souhaite une excellente journée. Bonne dernière journée d'école à tous les enfants. Et puis, bonne vacance à tous les parents. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à demain. À demain ! Sous-titrage ST' 501